plus en détail à l'objectif première lentille de la lunette à focale. Sur cette vidéo, vous voyez deux objectifs différents. On ne va s'intéresser qu'à celui du haut pour l'instant. La première question qu'on peut se poser, c'est comment obtient-on l'image d'un objet qui est à l'infini, un objet AB ? Là, on a des rayons qui proviennent de B à l'infini. Comment obtient-on l'image B1 à travers cette lentille L1 de ce point B qui est à l'infini ? On sait que l'image va se former dans le plan focale image, c'est-à-dire ce plan-là. On trace le segment, je le fais en pointille, qui est perpendiculaire à l'axe optique et passant par f' et l'intersection de ce segment avec notre rayon lumineux qui n'est pas dévié par le centre optique va nous donner le point image B1. C'est ainsi qu'on obtient l'image de l'objet par la première lentille. La construction sera identique pour la seconde lentille qui est aussi un objectif. Mais vous remarquerez qu'il y a une différence entre l'objectif du haut et l'objectif du bas. Ce sont des lentilles différentes avec une distance focale pour le second objectif qui est plus importante. Et quand on retrouve l'image B1 dans ce cas-ci, on observe une différence quand même. C'est que la taille de l'image de l'objet AB, donc l'image A1B1 est ici, l'image A1B1 dans ce cas-là est là, il y a une grosse différence, c'est que l'image A1BA dans le second cas est plus grande. Et vous imaginez bien que, comme on l'a vu en TP, pour obtenir une image finale à travers la lunette qui soit la plus grande possible, il est préférable d'avoir une image intermédiaire qui soit la plus grande possible. Il faut donc choisir comme objectif un objectif avec la distance focale la plus grande possible. A retenir pour la seconde vidéo qui arrive avec ce coup-ci seulement l'oculaire.